Salut tout le monde, c'est Bellorian et bienvenue dans ce nouvel épisode de Path of Exile consacré à mon ranger. Alors j'ai bien avancé depuis la dernière fois, j'en suis donc à l'acte 2, et cette fois-ci on va aller farmer Chamber of Sins. Donc c'est une espèce de donjon cathédrale abandonné hyper glauqueuse que j'adore, l'ambiance est vraiment énorme. Et je voulais juste un peu vous montrer avant de partir l'arbre de compétence où j'en suis. Donc je vous rappelle j'ai pris les 2 Keystone, Arrow Dodging et Point Blank, qui me permet d'éviter les projectiles et de faire 50% de plus de dégâts aux cibles proches, mais aussi en faire moins aux cibles lointaines. Je suis en train de monter mes dégâts au niveau de l'arc et de la vitesse d'attaque, donc à la fois dans ce cercle ici et aussi ici près du départ. J'ai réussi à choper cette passive intéressante, 18% de dégâts physiques avec les arcs, et j'ai aussi choper des skills intéressants comme Frenzy, qui fait que quand je tire une flèche avec cette compétence, ça me met une charge en plus qui augmente de 5% ma vitesse d'attaque. Et on peut accumuler comme ça 3 charges, et je peux faire donc 3 fois 5, 15% de vitesse d'attaque en plus. Et cette flèche en plus bénéficie de tous les dégâts élémentaires que je possède. Et vous voyez qu'ici il y a des passifs intéressants qui peuvent être plus 1 de charge Frenzy, et plus 4% d'évasion pour chaque charge Frenzy que l'on possède. Donc ici je pourrais en avoir 4, et en plus ici il y a 16% d'évasion en plus si j'ai toutes mes charges complètes. Donc cette compétence et ces 2 passifs ici sont clairement dans l'orientation de mon build que je vais obtenir, c'est à dire un archer qui tire vite, et voilà avec un fort taux d'évasion lié au skill et à l'équipement, puisque je ne vais pas trop en mettre dans l'arbre ici, je ne vais pas me diriger vers ces points là. Donc évasion rating, je ne vais pas les prendre, moi je me concentre sur les dégâts à l'arc, puisque j'estime que si je tue les mobs avant qu'ils me touchent, et bien je n'ai pas besoin d'avoir de l'évasion rating, et il suffit aussi d'avoir une très bonne mobilité. C'est un peu tendu du fait que comme j'ai pris point blanc, il faut que je sois quand même assez proche des ennemis pour faire beaucoup de dégâts, mais cela dit ça marche plutôt bien pour l'instant. J'ai aussi A-Tread, c'est une espèce de skill passif, qui fait que vous voyez ici j'ai un superbe effet de glace qui tourne autour de moi, et qui fait que j'ai des dégâts physiques en tant que glace à hauteur de 16%, et ça s'applique aussi à mes allées, donc si je joue en multi, ça s'applique aussi à eux. Au niveau de l'équipement, je n'ai pas encore trouvé d'armure rare, je viens de dropper une armure magique ici, qui me confère beaucoup d'évasion rating, donc 139, et en plus avoir la résistance à la glace, c'est pas mal. Sinon après, c'est que du rare, avec pas mal de résistance aux dégâts élémentaires, ou alors augmentation de vitesse de déplacement ici. Mon arc aussi est sympathique, qui commence à être un peu vieux maintenant, mais me confère des dégâts de feu, ainsi que des dégâts électriques. Et pareil pour mon Carquois, avec des résistances au chaos, au froid, des dégâts, qu'est-ce que ça fait, Elemental Damage, 18% et 34% de dextérité, donc ça c'est assez énorme. J'ai mon collier qui me fait 29 de dextérité. Et surtout, j'ai mis mes deux bagues, qui font 14%, et 14% d'augmentation de la rareté des objets trouvés. Donc là, je les porte ici, maintenant, parce que je vais farmer Chamber of Sins, on y va directement, parce qu'en fait, il y a un espèce de coffre, un gros coffre à l'intérieur, qui loot en général pas mal de rares. Donc j'en ai looté deux la dernière fois, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Et c'est parti pour ce donjon que je trouve extrêmement plaisant, notamment niveau graphique, l'ambiance est très réussie. Mais aussi, il y a les ennemis qui sont à l'intérieur, qui sont très coriaces, et très intéressants à combattre, avec des mages qui font des dégâts électriques. Vous voyez ici, en plus, un décromancien, qui réanime les gars, donc il faut absolument que je m'en charge le plus vite possible. Vous voyez, les deux sphères vertes qui sont autour de moi, c'est les charges liées à Frenzy. Donc ici, j'en ai trois, c'est le maximum. Vous voyez qu'en haut à gauche, il y a un petit timer, donc il faut que je relance le skill Frenzy pour qu'il se remette à zéro, voilà. Et comme ça, avec ça, je peux tirer 15% plus vite. Et c'est extrêmement efficace avec mon build. Je vais essayer de ne pas se mettre au milieu de tout le monde. Et c'est de plus en plus plaisant à jouer, cet archer. Dès le début, de toute façon, c'était vraiment intéressant. Et là, ça devient vraiment tactique de jouer en vie avec tous ses skills. D'accumuler en plus, maintenant, les charges, le Frenzy. Super, un élite. Par contre, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de mana, et ça part très très vite, et la régénération n'est pas terrible non plus. Donc, il faut un peu jongler avec la fiole. J'en ai conservé qu'une seule ici, mais qui me confère 66% d'augmentation de taux d'évasion quand j'utilise cette fiole. Donc, c'est vraiment très intéressant pour moi. J'ai trouvé cette fiole de vie magique qui fait vraiment des trucs énormes. Je vais essayer de ne pas me faire buter pendant que je vous explique ça. 50% de vie en moins. Par contre, 135% de vitesse de récupération de cette fiole. 50% est appliqué directement. Donc, ma vie remonte d'un coup à 50%. Puis, les 50% restants augmentent au fur et à mesure. Et 41% de stun recovery. Donc, c'est vraiment une fiole très intéressante. Savoir que le système de fiole dans ce jeu peut être vraiment crucial dans la construction d'un bulle. Si on trouve des fioles qui correspondent parfaitement à notre construction de personnage. C'est vraiment un truc à ne pas prendre à la légère. Quand on trouve une fiole magique par terre ou n'importe quelle fiole, il faut y faire attention. Et on va aller farmer tranquillement ce petit donjon. Ça risque de prendre un petit peu de temps puisqu'il est assez long. Il n'y a plus de 3 niveaux, il me semble bien. Alors là, ça commence déjà à être plurias. Donc, je vais mettre mes 3 charges de Frenzy. Je prends ma petite fiole de mana pour revenir à fond. Et vous voyez que ça tire quand même vachement vite. On va essayer de ne pas se faire avoir avec ces effets électriques associés aux flèches qu'ils ont. Alors oui, je voulais aussi vous montrer. L'autre fois, il me semble que j'avais droppé ou je vous avais montré. Alors, il me semble qu'il y a un necromancien derrière. La gemme de support que j'avais eue, qui confère un bonus de vitesse au projectile. Donc, c'est totalement dans l'idée de mon build. Mais je l'avais appliqué à Fire Arrow la dernière fois. Allez. Cela dit, maintenant, je l'ai appliqué à ce skill, Rain of Arrows. Qui fait que les flèches, en fait, vont tomber plus vite par terre. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Vous voyez, ça va plus vite. Et on voit le petit... C'est un J qu'il y a ici. Qui dit que j'ai 13%. Non, 36% d'augmentation de vitesse au projectile. Donc, cette gemme de support se trouve ici. Qui est liée à mon gemme de Rain of Arrows. Je regarde vite fait par terre s'il n'y a pas du loot intéressant au niveau des gemmes. Ok. On peut continuer. Donc là, ce qui est augmenté, c'est 8thread. Je ne vais pas le faire. Puisque j'ai très peu d'intelligence. Donc là, j'ai 28 parce que j'ai un truc qui me confère un bonus d'intelligence. Mais il faut faire attention. Si on augmente le niveau de cette gemme, je vais peut-être ne plus pouvoir la porter. Puisque le niveau rocking d'intelligence va être trop haut pour moi. Donc, je vais le laisser de côté. En appuyant sur... Clic droit sur le plus. Et on continue. Alors, grosse mise à jour il y a quelques jours. Vous le disiez, mise à jour 10.1. Qui apporte vraiment des superbes améliorations. Tant au niveau graphique qu'au niveau sonore. Donc, tous les sons ont été revus et corrigés pour avoir des variations de pitch. Donc, les sons ne vont pas être les mêmes. Vous savez, le pitch, c'est ce qui fait que le son est plus ou moins aigu, en gros. On ne va pas comprendre avec la fréquence. Et on a donc tous ces sons-là qui donnent un peu plus de dynamisme au jeu. Alors, je vous avouerai que je n'ai pas trop vu la différence. Je pense que ça sera peut-être sur le long terme. Ou alors, c'est quelque chose qui est un peu inconscient. Et finalement, ça augmente la qualité générale du jeu. Sans qu'on s'en rende compte. Et ça participe à l'impression générale qu'on a du jeu. Et si elle est meilleure de façon consciente, c'est toujours bénéfique. En tout cas, les sons, je les trouvais déjà bien dès le début. Donc, ce n'est pas un reproche que j'aurais fait au jeu. De toute façon, c'est pour ça que je n'ai peut-être pas vu la différence. Et au niveau de cette mise à jour, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors là, je vais juste enlever mes sorts que j'ai. Par exemple, ici, ces trois-là. Vous voyez que maintenant, au niveau des graphismes, on a une petite indication pour montrer qu'est-ce que ce skill nous apporte finalement. Comme ça, quand on a une grosse liste de cristaux, on n'a pas besoin de trop survoler avec la souris pour voir ce que c'est. Donc là, la flèche qui enroule le cristal est enflammé. Donc, on peut se deviner que c'est Burning Arrows. Là, il est Poison avec une petite goutte qui tombe de la flèche. Et Faster Projectile, bon, effectivement, ce n'est pas très parlant ici. Mais si on commence à connaître un peu par cœur les gemmes, ça peut être très facile et très rapide de reconnaître dans notre inventaire. Et surtout, dans notre coffre, quel gemme fait quoi ? Donc ça, c'est vraiment un superbe apport au jeu, au niveau du confort de l'interface et de son utilisation. Alors, ouais, effectivement. Vous voyez, dès qu'il est proche de moi, ça carbure. Par contre, il me loot un vieux bouclier tout pourri. Donc, ils ont aussi corrigé plein de petits bugs, amélioré par exemple le endgame avec une augmentation des mods disponibles jusqu'au niveau 77. Il y a plus de types de maps aussi, donc ça, c'est toujours très intéressant. Donc, des maps endgame qu'on peut crafter. Il y a aussi toute une correction, toute pleine correction de bugs. Et puis, des améliorations au niveau des animations, notamment au niveau du dualiste. Donc, tout ça, voilà, ça contribue à améliorer la qualité générale du jeu. Et on ne va pas s'en plaindre. Et moi, je songe très fortement à aller acheter quelques petits trucs dans leur marché. Ça ne coûte pas bien cher. On peut peut-être prendre un petit pet ou un petit truc graphique pour avoir une espèce d'alot lumineux autour de la tête. Ça peut toujours faire plaisir et donner un peu des sous aux développeurs qui le veulent bien. Donc, je vais essayer de jouer un petit peu plus optimisé ici. Le fait est que quand je parle, j'ai un peu de mal. Oula, alors attention. Donc, quand je vais prendre un point de skill, je vais le dépenser pour... Ah, lui, il va me faire la peau. Je vais le dépenser pour avoir plus de charge de Frenzy. Je vais prendre le passif important, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, j'ai vu ça et là, notamment sur Gamekult, des tests. Maintenant, il n'y a que des tests. Enfin, pas des tests, mais des revues. Des choses qui commençaient à apparaître, de la communication sur le jeu. Et qui était forcément très, très positif. C'est Chocapic qui avait fait cette revue vidéo. Et qui dit énormément de bien de ce jeu et c'est tout à fait normal. Et il compare ça fortement à Diablo 2. Alors, il dit que c'est une copie conforme au niveau des graphismes et des donjons et tout ça. Malheureusement, je n'ai pas joué à Diablo 2, donc je ne sais pas. Oui, honte à moi. Je ne sais pas trop à quel point c'est copié-collé sur le jeu. Il dit même qu'il y a du plagiat, parfois. Mais bon, je ne sais pas trop à quel point ça peut être vérifié. Enfin bon, je vais faire relativement confiance là-dessus. Il sait de quoi il parle. C'est un PCIste dans l'âme. Allez les gars. Donc ces espèces de squelettes électrifiées là sont vraiment... Il faut y faire très attention. Le pire après, c'est leurs copains mages électriques qui balancent des boulettes rebondissantes de partout. On va essayer de s'occuper très vite de notre ancien. Vous voyez la fiole qui me remonte directement ma vie. C'est super pratique dans ces situations-là. Je n'ai pas un taux d'évasion effarant. Je suis à peu près à 43%, donc c'est vraiment très faible pour l'instant. En tout cas, pour ce type de personnage. Donc j'ai la petite fiole qui peut m'aider. C'est trop pratique. Mais éviter un peu moins d'un coup sur deux en étant si pauvre en vie et en énergie shield, c'est assez tendu comme on me l'a fait remarquer. Donc c'est pour ça qu'il me faut être très vigilant. Il me faut absolument une flasque Quicksilver qui augmente la vitesse de déplacement de mon personnage. Et puis tant qu'à faire, avoir des bottes d'augmentation de vitesse de déplacement, c'est toujours ça de pris. Ou gold d'amulette, c'est toujours sympa aussi. Donc je vais essayer de me souvenir de l'équiper juste avant que j'ouvre le coffre. A moins que ça ne s'applique pas au coffre, je ne sais pas trop. À ce niveau-là, je ne sais pas. Il y a une discussion d'ailleurs, on ne sait pas trop avec les canards si ça s'applique juste au loot. Ou alors aussi aux objets du genre aux petits barils que l'on ouvre ou qu'on casse. Je crois que je suis arrivé dans la zone. Il me suffit maintenant d'être efficace, de lancer des flèches empoisonnées. Ah non, tiens, je pensais d'arriver dans la zone. La zone du coffre. Voilà, Rain of the Rose, ça je peux l'augmenter tranquillement. Alors ce qui est génial aussi, je le dis souvent, le côté aléatoire des donjons est vraiment très très appréciable. Là, ça reste un donjon assez carré et rectangulaire dans son construction, mais ce n'est pas du tout la même architecture que la première fois à laquelle j'ai joué. Yes ! Norme d'altération, ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez, je vais aller prendre ce passif plus en charge de Frenzy. Donc là, vous voyez, je pourrais avoir 4 charges au maximum. Donc on va en profiter. Oh, rien dans ce coffre-là, pourtant il est assez gros. Ça vend du rêve, mais il n'y a rien du tout dedans. Donc où est-ce que je ne suis pas allé ? Là-bas en bas. Hop, 1, 2, et la troisième, et la quatrième charge, voilà. 4 charges, vous voyez, 4 petites bouts de vertes autour de moi. Ah, vous voyez, il y a l'escalier en bas qui mène au fond, mais je ne sais pas si c'est à ce niveau-là. Il me semble que c'est à ce niveau-là qu'il y a le coffre. Je l'ai peut-être dû louper. Il y a des choses que je n'ai pas explorées. Il ne faut pas que je loupe. J'espère que ce n'est pas au niveau 1. J'ai quand même zappé vachement vite le niveau 1. Je vais aller farmer, comme j'ai dit, tranquillement. Tac, tac, tac. De toute façon, il y a toujours des ennemis sur le chemin, comme lui, là. Un peu paumé. En plus, il y a des mecs bleus qui font bien. Peut-être synonyme de loot. Intéressant. Allez, on va activer les charges, là. Hop, hop. J'en suis à 2. 3, 4, voilà. Vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez pratique de tirer aussi vite. Par contre, il faut faire gaffe à pouvoir bien recharger les charges. Donc là, il n'y a pas grand monde, donc je n'ai pas prêté trop attention à la maintenir. En plus, il y a une porte orange, là-bas. Ah, mais si, en fait, je suis arrivé par là. Attendez. Ah non, pourtant, la map n'est pas explorée. Il y a du monde ici, donc on va y aller quand même. Alors, à moins que ça fasse... Vraiment, je ne pense pas que l'instant se soit remise à zéro. Donc, un petit peu d'évasion, ça ne prend pas de mal. Oh là là, il n'y a rien du tout comme loot. Ah, ben voilà, du jaune, disons-là. Il faut buter du zombie pour avoir du jaune. Allez, mais je n'arrive pas à toucher le nécro, bon sang. Voilà. Hum, nerveux shield, dommage. Ce n'est pas les gants qu'il me faut. Allez, les gars. Je n'aime pas trop quand ils sont solitaires comme ça, les types, parce que je ne peux pas... À part activer ma flèche de feu, je ne peux pas trop activer mes... mes sorts du style split arrows ou rain of arrows. Parce que j'ai très peu de mana. Ah, voilà. C'est un plaisir, les gars. Je n'ai plus de mana, déjà. Bon, ça va, c'est assez gérable. Avec 146 de mana, c'est assez gérable, ce genre de groupe. Il suffit de leur prendre une petite fiole et c'est bon. Donc, attention à ces types-là. Donc, les archers, je les gère bien avec mon... Oh, Blood Rage. Ça, ça aurait été bon pour mon Shadow. Level 1, 0 qualité. Donc, bon, écoutez, c'est un peu dommage, là. Il faut toujours faire attention à la qualité des gemmes. Toujours prendre ceux qui ont la qualité supérieure pour les monter le plus haut possible. Oula. Donc, si, tu n'aurais pas dû te mettre en face. Donc, j'espère que le coffre est à ce niveau-là. Oula ! Bon, il y a un réunion de famille, ici. Ah, mince, il y a le micro derrière. Oh, en plus, il y a des élites derrière, aussi. Donc, je ne sais pas s'il peut atteindre jusqu'ici le nécro pour réanimer tous les squelettes. Non, c'est bon. Alors, ça, ça va être vendu. Oh, ça, ça va être vendu, aussi. Je ne sais pas si... Ah, j'ai dû le tuer, le nécro, tiens. Ah, ouais. Ah, les balustrades que je ne peux pas citer, c'est assez chiant. Ah. Oh, joli, ça. Il y a encore pas mal de monde. Ah, super. Vous voyez, trois... trois soquettes liées à chaque couleur. Ça va me permettre d'avoir une chromatique orbe. à la vente chez les marchands. Allez, Coco. Donc, j'ai 94 de précision, normalement, ce qui me permet vraiment de toucher quasiment à chaque fois, ce qui est très appréciable. Alors, on va mettre de la charge. Un petit coffre, mais ce n'est pas celui-là que je cherche. Allez, les gars, on crève. Je pense que ça va être un cul-de-sac. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ah, bah, il y a le début de la map. Ah, bah, vous voyez, en fait, je ne sais pas aller jusqu'ici. La map est bien intacte. Ah, bon sang, c'était une salle comme ça où il y avait le coffre. J'espère qu'il n'a pas disparu. Alors, résiste au froid. Par contre, il ne résiste pas au chaos. Donc, on va en profiter. Et nous, on va mettre de la charge. Deux... Trois... Et voilà ! Ah, dommage, ce n'est pas la bonne couleur de soquette. Donc, là... Ah, super ! Ça pourrait être des bots qui m'intéressent. Par contre, j'ai des bots qui sont sympas à la base. Donc, vous voyez, j'ai des bots qui font 15% de mouvement en plus. Vitesse de déplacement, je veux dire. Donc, là, ça fait... Ouh, 55% en plus de version writing. C'est pas mal. 38 de vie. Euh... Bah, ouais, écoutez, je ne vais pas pouvoir le mettre. Voilà, tout simplement. Parce que les sockets sont vraiment pourris. Donc, c'est assez dommage. Bon, je ne perds pas trop trop au change puisque mes bots, là, me confèrent de l'énergie shield. Ce qui me permet de temporiser un petit peu. Mais bon. Ouais, c'est un peu ballot. Et surtout, je ne vais pas dépenser mes objets pour faire du craft pour améliorer tout ça. Bon, on refait le niveau 2. Cette fois-ci, de fond en comble. Et en plus, avec un élite qui est arrivé dès le début. Donc, on ne va pas se priver. Oulah ! C'est moins une. Ou alors, là, il y a du critique qui est parti à fond dans sa tête. Attention. Et voilà. Qu'est-ce qui est intéressant ? Pas grand-chose. Oh, il est beau, ce boutiller, dis-donc. Rien d'intéressant pour moi. Je crois que j'ai chopé un objet sans faire exprès. Je ne sais plus lequel c'était. Sans faire exprès, j'appuie sur deux boutons en même temps. Donc, on va explorer toutes les extrémités. Hop, venez. Je rebouche un petit peu. C'est pas mal aussi, ce sort de glace qui les font exploser d'un coup. Alors là, ça a l'air un peu taraviscoté, ce monde-là. il n'y a que deux charges. Oula, je suis en train de loucher en plus. Trois et quatre. On va pouvoir bombarder. Vite, le nécro. Attention, on ne va pas se faire encercler. Ah, je n'ai pas réussi à l'avoir. Mince, je n'ai perdu toutes mes charges. Vite. Voilà, les araignées se plient en deux-deux. Par contre, les squelettes sont assez emmerdantes. Ah, super ! Encore, trois soquettes liées. Ne t'inquiète pas, je vais pouvoir me libérer tranquillement de ce que j'ai pris tout à l'heure qui est inutile. Par exemple, ça, je n'en ai aucune utilité. Ça, je vais le vendre. Ça, je le garde. Et c'était ça. Voilà, hop ! Je vais juste aller vérifier ce qu'il y a en bas. Oula, alors déjà, il y a des copains. Et en plus, un élite. T'as pas mal de trucs que je n'arrive pas à lire toute la liste. Aïe. Voilà. Nul ! Il y a déjà la passerelle vers le bas, donc je ne vais pas y aller. Je vais tout explorer d'abord. Je ne sais pas si ça va être un cul-de-sac ici. Oui, malheureusement. On revient en arrière. les araignées qui vont arriver. Je les aime bien les flèches. Ouh, chromatique orbe. C'est bon ça, j'en loot que très rarement. Elles ne sont pas liées les trois, dommage. bidoubidoubidoubidoubidou. C'est bon, il bouge vite eux. L'XP monte très, très vite. Ça fait plaisir. encore à la ring mais qui est pas magique c'est un peu dommage vous voyez l'intérêt de Frenzy c'est vraiment ultra c'est fondamental pour ce build oh mais le niveau 2 était super petit j'ai l'impression que le ah non il y a une partie que j'ai pas faite en haut mais j'ai vraiment la sensation que ce coffre ne va plus être dans la map c'était peut-être un coffre à usage unique mais bon ça sera un peu dommage ça limiterait un peu le le farm il y a quand même tout un pan de map ici en haut disponible voilà encore voilà quelques charges il n'en manque qu'une cette flèche empoisonnée est vraiment super pratique voilà gladiator casque chest il n'y a rien qu'il y a pas singe en haut ici un cul-de-sac mais il est type alors on va en profiter pour farmer un peu rien du tout hop 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 ah bah waypoint c'est génial ça je l'avais pas je l'avais pas trouvé l'autre fois donc au moins il y a ça un scroll de portail oula il y a la famille Adam c'est ici là voilà les flèches tripes ils aiment bien quadrupe pardon vous voyez même de loin j'arrive quand même à aller à leur faire la misère donc plus ils approchent de toute façon plus ils prennent des dégâts donc vous voyez en une flèche c'est réglé alors là il y a les araignées qui vont se ramener c'est un jeu d'enfant hop là donc là je reviens au début de la map donc c'est une map niveau 20 je suis niveau 24 c'est vraiment pas équitable pour eux donc j'imagine que là j'ai tout rincé à ce niveau là et puis je vais faire un tour en ville et puis je vais vider mon sac et on se retrouvera pour une autre vidéo pour poursuivre cette exploration de ce donjon et finir avec le niveau 3 et le boss allez ciao à tous à la prochaine à la prochaine